Bonjour à tous, bienvenue sur le live consacré au SNU. Je m'appelle Yves Pinotti, je suis un ancien prof de PS à la retraite et je suis chef de centre SNU depuis maintenant trois ans. Et je suis accompagné d'Edouard qui est un jeune volontaire qui va se présenter lui-même. Moi je suis Edouard, j'ai fait le SNU en juillet 2022. Là je suis majeur, je suis en études supérieures et j'ai partagé mon expérience à la caméra. Voilà donc on va lui donner la parole longuement pour qu'il puisse témoigner. Moi sur les grandes lignes de ce que j'ai à vous dire, c'est que donc le service national universel existe depuis trois ans, quatre ans dans les faits mais entre temps il y a eu le Covid donc c'est la troisième, il y a eu trois années pleines. Il se compose en deux parties. La première partie c'est un séjour de cohésion qui comme son nom l'indique est un séjour in situ dans un lieu, soit un centre de vacances, soit un établissement avec internat. Un séjour qui dure en général entre 12, 11 et 12 jours et pendant lequel on vit tout un tas de modules avec comme objectif principal cohésion, cohésion nationale, les valeurs de la république, engagement, culture de l'engagement et puis tout ce qui est domaine de la solidarité et on essaye justement dans nos séjours de créer une grande solidarité, un grand respect dans tout ce qu'on met en eux. Les différents modules, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'en fait on a largement une vingtaine d'intervenants dans les différents domaines qui vont apporter leurs compétences. Ce que je peux dire d'ores et déjà c'est que tous ces modules là sont très interactifs, c'est à dire que ça ne nous intéresse pas que des gens compétents dans leur domaine viennent nous apporter la bonne parole, vous apporter leur connaissance. Ce qui nous intéresse c'est que ces gens là viennent nous interroger, interroger nos volontaires sur leur ressenti, sur leur connaissance dans le domaine, dans le module et sur le fait de les faire réfléchir. Donc vraiment tous ces modules sont interactifs. Quand un intervenant m'interpelle pour me dire voilà j'ai quelque chose d'intéressant sur un module, sur une thématique, ma première question c'est est-ce que c'est interactif ? Si c'est le cas on en discute, si ce n'est pas le cas ça ne m'intéresse pas. Encore une fois on veut des gens engagés et les volontaires qui viennent au SNUS sont des gens engagés qui viennent non pas entendre la bonne parole mais participer à tout un tas d'événements. Donc des différents modules. On a des partenaires institutionnels que sont l'armée, que sont la police et la gendarmerie. L'armée essentiellement parce que pendant le séjour les volontaires font la JDM, ce qu'on appelle la JDM, la journée défense et mémoire, au même titre qu'ils la feraient dans leur région s'ils n'étaient pas au SNUS. Sauf que nous, chez nous, les militaires se déplacent dans nos centres et viennent nous proposer des modules très intéressants. Alors j'en cite notamment trois. Le premier module, c'est un module de stratégie mondiale, un petit jeu de stratégie sur lequel on simule un conflit mondial. Et on est autour d'une table et on essaie de trouver des solutions les uns les autres pour justement endiguer ce conflit. Deuxième module, c'est un module qui retrace un certain nombre de cérémonies en costume. Donc les militaires nous font vivre des cérémonies dans lesquelles ils vont nous organiser, ils vont nous parler du protocole et on va endosser des uniformes et on va voir un petit peu qui prend la parole, comment ça se présente, etc. Et puis troisième module, c'est un module qu'on appelle résilience. Ce module résilience, il sert essentiellement à apprendre à se repérer, apprendre à alerter, apprendre à secourir dans des situations de crise. Donc très intéressant. Et la gendarmerie et la police viennent nous faire deux interventions également. Une intervention sur le harcèlement, qui reste malgré toutes les interventions, si bien on lui sait que le colisténu, qui reste un phénomène très prégnant. Et puis qui viennent également nous simuler une situation d'accident, un cycliste renversé par une voiture. Et là encore, on apprend à sécuriser, alerter, secourir, etc. C'est aussi l'occasion, avec ces partenaires-là, de rencontrer des professionnels. Et là, je pense à la mission d'intérêt général que les volontaires vont faire plus tard. J'en reparlerai un petit peu plus lentement tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont intéressés par une mission d'intérêt général dans ces corps en uniforme, c'est intéressant de rencontrer des professionnels. Et c'est intéressant de discuter avec eux pour la mission d'intérêt général, voire pour une poursuite de carrière plus tard dans ces corps-là. Voilà. Donc c'est aussi très très intéressant. Deuxième phénomène qui est fondamental chez nous, c'est créer les conditions de convivialité, les conditions de respect. Parce que je vous rappelle que ces jeunes-là sont issus de toute la région Ronal-Provergne. Que quand ils arrivent dans nos séjours, ils ne se connaissent absolument pas. Ils découvrent les autres volontaires de leur maisonnée. On appelle ça la maisonnée. Ils sont répartis par un groupe de 14, 12 à 14. Et donc dans ce groupe-là, le tuteur responsable, les encadrants, essaye de créer, ou réussisse à créer, des conditions de respect, de convivialité, et qui permettent de mettre en place de nombreux débats. Et le SNU est vraiment un des rares espaces actuellement d'expression libre. Alors rares espaces parce que dans les lycées, ce n'est pas toujours facile de faire des débats. Ce n'est pas toujours facile de prendre la parole devant un public au risque d'être moqué ou d'être raillé. Eh bien nous, au contraire, on en fait un élément fort. Et on fait en sorte que l'état d'esprit qu'on crée dans la maisonnée ou dans la compagnie, puisque les maisonnées sont réunies en compagnie ensuite, l'état d'esprit soit suffisamment respectueux pour que tout le monde puisse prendre la parole, tout le monde puisse s'exprimer, et qu'on puisse argumenter. Les espaces de débat en France actuellement ne sont pas si nombreux, et surtout ne sont pas toujours respectueux de la parole des uns et des autres. Eh bien oui, SNU, c'est vraiment un de nos leitmotivs de créer des espaces d'expression et de permettre à chacun de s'exprimer dans le respect des autres. On peut ne pas être d'accord, chacun argumentant en fonction de ses convictions, en fonction de ses ressentis, mais en tout cas on s'écoute et on débat sereinement. Voilà, ça c'était un petit peu les grandes lignes, je reviendrai un peu plus dans le détail plus tard, mais je vais passer la parole à Edouard, qui a tout un tas de choses à nous dire, en particulier comment il a connu SNU et comment il a vécu ce genre de cohésion. Moi, le SNU, je l'ai fait en juillet 2022 dans l'Allier, c'est un centre dans la campagne, un lycée agricole. Et comment je m'y suis retrouvé, je n'avais pas spécialement envie de le faire au début, ça ne m'intéressait pas plus que ça. La mère a reçu un mail de la Sécu et en fin de compte, on me le propose, donc pourquoi pas. Donc j'y suis allé et puis je ne suis pas déçu, je me suis fait des bons copains. Pendant deux semaines, on a eu beaucoup d'activités très intéressantes. On a eu une présentation de l'armée et de la police qui sont venus nous présenter l'armée dans le cadre des JMCS, JDM, qui nous ont présenté la cérémonie, comment faire une cérémonie. J'ai les souvenirs qui reviennent en discutant et c'était assez intéressant. On a la police qui est venue, on a eu une journée entière dédiée à la police. Alors cette journée, c'est très intéressant, on est parti sur une brigade et on a fait une recherche. On est parti sur le principe qu'il y avait un élève qui avait disparu et on suivait le raisonnement de la police de la partie où les policiers vont découvrir la disparition jusqu'au moment où on allait interpeller le coupable de cet enlèvement. Et donc on va avoir au début, tout en bas de la police, les patrons qui vont retrouver cet étudiant accroché à un arbre et ensuite l'enquête, on va découvrir les enquêteurs, la criminelle, et puis tout un tas d'autres filières dont j'oubliais, ça fait longtemps, qui vont nous présenter comment ils vont faire leur enquête pour trouver le coupable de cet enlèvement. Et en fin de compte, on finit avec le PSIG, peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie, je crois, qui était présent et qui nous ont montré leur équipement, le matériel pour défoncer les portes à 6h du matin, un truc incroyable qu'on a pu manipuler. Les matériels aussi, leurs armements, ils nous les ont présentés, on avait un pistolet, un pistolet mitrailleur, on avait des grenades d'encerclement pour les manifestations, et on a pu essayer le matériel, sans se taper dessus bien évidemment, mais on avait le matériel à disposition pour toucher, voir ce que c'est ce matériel. On a vu également les motos de la gendarmerie sur lesquelles certains ont pu monter, et on a les maîtres chiens qui nous ont présenté leurs chiens. Et on a eu une démonstration de chiens avec la manchette et en entraînement en chiens. On a eu après plein d'autres activités, outre la police, comme du secours par exemple, on a eu une initiation au PSC1, le premier secours civique 1, avec que faire en cas d'hémorragie, poser le garrot, oui, non, comment ? D'autres, comment réagir à un accident, tout simplement. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur journée d'appel, on repasse la journée d'appel, ou on l'a fait. A la fin, il nous suffit de prendre le document de la journée d'appel, le certificat de participation au stage de cohésion, pour l'envoyer au centre de la journée d'appel, pour valider la journée d'appel, c'est ce qui m'est arrivé pour ma part, puisque ma journée d'appel tombait en même temps que la SNU. Je leur ai dit, je ne peux pas venir parce que je vais au SNU, ils m'ont dit, pas de souci, vous y allez, vous nous enverrez le certificat. Et en deux mois, c'était réglé, sans faire la journée d'appel dans l'armée, je l'avais fait au SNU. Je ne sais pas, forcément, d'autres idées qui viennent tout de suite, ça va venir peut-être avec... Ça reviendra au fur et à mesure, oui. Alors, là, on a pas mal parlé de corps en uniforme, mais évidemment, c'est une partie du SNU, et il y a toute une autre partie sur laquelle on porte notre attention. On a deux fils conducteurs dans le SNU. Le premier fil conducteur, vous en doutez, c'est le climat. Notre planète n'étant pas en bon état, et cette génération-là des 15-17 ans va être touchée de plein fouet par les changements climatiques. Donc, on a deux interventions. D'abord, on essaye d'être vertueux dans nos centres, c'est-à-dire qu'on essaye de trier nos déchets, d'être respectueux de la nature, de ne pas gaspiller. Et puis, on fait aussi appel à des intervenants. Alors, jusqu'à maintenant, on avait la fresque du climat, mais on en a d'autres également. Donc, des gens qui viennent, là encore, nous faire réfléchir sur l'évolution de la planète, sur les solutions qu'on peut trouver à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et là encore, nos jeunes réfléchissent, proposent, font des projections sur, effectivement, comment faire pour faire en sorte que notre planète se porte mieux. Et puis, le deuxième fil conducteur, c'est un conducteur au niveau des activités physiques, c'est-à-dire que dans nos séjours, on a beaucoup d'activités physiques. On en a beaucoup, mais on en a beaucoup, non pas pour que ça ne s'adresse pas à des sportifs de haut niveau, mais ça s'adresse à des sportifs lambda, voire des volontaires qui ne sont pas sportifs du tout. Par contre, on pense, et je suis encore une fois bien placé pour penser, que le sport pratiqué collectivement a des valeurs, a des valeurs d'engagement, des valeurs de solidarité. Et on a tout un tas d'épreuves pendant lesquelles les meilleurs d'entre nous aident les plus en difficulté. On a des épreuves un peu emblématiques, comme ce qu'on appelle le kilomètre vertical, où on essaye d'aller d'un point à un autre le plus rapidement possible, sauf que l'objectif, c'est d'arriver tous ensemble. Si quelqu'un arrive le premier tout seul, ça ne sert à rien. Par contre, s'il aide tous ceux qui sont un peu plus en difficulté à arriver le plus vite possible et faire en sorte que tout le groupe franchise la ligne d'arrivée, eh bien, ça, c'est une vraie valeur. Donc, le sport, à travers des prestataires, alors nous, dans la région, les sports sont essentiellement des sports liés à la montagne, donc l'acrobranche, le biathlon, les randonnées pédestres, etc. Et puis ensuite, on a tout un tas d'activités qui sont proposées par nos encadrants. Nos encadrants sont souvent des étudiants, pas mal de STAPS, ou autres d'ailleurs, mais pas mal de STAPS, qui ont des compétences dans différents domaines et donc ils proposent des activités, ils proposent des activités pendant le temps libre et ça permet, là aussi, de pratiquer de façon importante les activités physiques. Voilà. Et puis ensuite, il y a tout un tas de modules. Alors, Édouard a parlé de ce sport. Sur le sport, je peux. Oui, vas-y, bien sûr. On a fait, nous, on a eu une activité où on est allé faire du... Pas du canyoning, du... On a descendu la rivière en kayak. Effectivement, on est partis, on était un très gros groupe. On avait... Il devait y avoir une trentaine de kayaks dans l'eau, kayak à deux. Et effectivement, on s'attendait assez régulièrement et puis on faisait les meilleurs qui allaient le plus vite. Souvent, on faisait les allers-retours pour aller chercher les plus lents. Et on se retrouvait souvent faire des gros amas où les premiers s'arrêtaient, ils se bloquaient entre eux et le reste du groupe venait faire une marée qui venait se prendre dans le filet des premiers qui attendaient le groupe. Et beaucoup de cohésion sur ce point-là, sur cette descente en canoë. D'autres modules auxquels je pense de façon un petit peu anarchique. On a donc des organismes qui viennent nous former aux gestes des premiers secours. On a certaines interventions sur le self-defense, comment apprendre à désamorcer une situation de conflit, faire en sorte d'en sortir un N. on a tout un tas de modules, notamment sur la sécurité routière. Certaines auto-écoles qui viennent nous apprendre à nous conduire sur la route, non pas à prendre le code de la route, mais à nous conduire sur la route collectivement. Sur l'alcoolémie. Sur l'alcoolémie. On a eu un exposé où on avait, en fonction des verres qu'on prenait, on avait une courbe qui s'effectuait. En combien de temps on éliminait l'alcool ? Pour les futurs sophards que nous serons, en tant que jeunes, c'est utile à savoir. Des interventions sur la dynamique de groupe, sur... Alors, moi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, on appelle ça un faux intox, c'est-à-dire comment est-ce que je suis capable de faire la part des choses en fonction des informations qui m'arrivent. On s'aperçoit, moi, j'interroge les jeunes quand je vais dans l'intervention scolaire, pour savoir quels sont leurs canaux d'informations. Et à 99%, ce sont les réseaux sociaux. Donc, on essaye de voir un petit peu comment on peut diversifier l'information, se renseigner pour savoir, pour vérifier ces informations-là, en sachant que les réseaux sociaux véhiculent tout un tas d'ad-hocs et de fake news. Voilà, donc ça, c'est des modules. On a un module santé aussi, qui nous interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé en termes de pratiques physiques, en termes de nutrition, en termes de sommeil, en termes d'addiction. Et ainsi de suite. Voilà, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y a vraiment une vingtaine d'interventions, toutes plus variées les unes que les autres, avec toujours le même état d'esprit, c'est-à-dire interactif, et faire en sorte qu'effectivement, on s'interroge, que nos volontaires s'interrogent sur tout un tas de thématiques qui vont les concerner à moyen terme. Voilà. J'ai oublié de dire tout à l'heure que vous pouvez poser des questions. Oui, j'ai beaucoup qui sont posées. Et on y répondra en fin de live, on répondra à toutes les questions que vous voulez bien nous poser. Quelques informations pratiques. Donc, le séjour est totalement gratuit. Depuis le moment où on vous prend en charge près de chez vous, il y aura un lieu de rendez-vous et un bus ou un train viendra vous chercher pour vous acheminer sur votre lieu de séjour. Quand je dis totalement gratuit, c'est en comptant tous les intervenants dont j'ai parlé à l'instant, en comptant l'hébergement, en comptant la nourriture et en comptant la tenue. Vous avez vu, tous les deux, nous avons une belle tenue. Et cette tenue, c'est une tenue qui nous permet de nous apparenter à notre centre est tenu. Et c'est nu, c'est évidemment pas un uniforme, mais c'est une tenue qu'on met dans les moments solennels pour qu'on soit tous habillés de la même façon et qu'il y ait une certaine dignité à ces journées-là. Je pense notamment à la Tour des Mémoires, justement, quand l'armée vient, on essaye d'être en tenue tous et d'être respectueux d'une certaine unité pestimentaire. Le reste du temps, notamment dans les pratiques sportives ou dans des sorties un peu moins formelles, on peut utiliser sa tenue. Moi, j'avais une tenue de sport. Oui. Donc, tu as un t-shirt, on a le polo beau comme ça pour tout ce qui est cérémonie. On avait un t-shirt plus sportif, plus simple pour le sport avec un short qui était fourni aussi. Et un peu léger, peut-être niveau chaud, il n'y a pas beaucoup d'effets chauds pour le stage, mais je l'ai fait en juillet, donc moi, pas de souci. Après, je ne suis pas commencé pour les stages en hiver, mais moi, je n'ai pas quand même une plainte sur l'habillement. Deux pantalons, deux t-shirts, deux pulls, un short. Alors, on va lister un petit peu les questions, comme ça, ça nous permettra d'évoquer d'autres sujets. Pourcentage de filles, il est de 60% environ. C'est-à-dire, depuis l'origine du SNU, les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons, ça se confirme. En même temps, dans cette tranche d'âge-là, qui est la tranche 15-17 ans, ce n'est pas étonnant. Les filles sont souvent plus engagées, aussi bien dans l'établissement scolaire que dans d'autres circonstances. Moi, d'une expérience, on avait 14 maisonnées au total sur le stage, et dont 6 maisonnées de gars, et du coup, 8 maisonnées de filles, avec nous, forcément 14 personnes. Alors, est-ce qu'on fait le SNU dans le même département que celui où on habite ? Non, non. Effectivement, le SNU est organisé au niveau régional, donc Ronald Pauvergne. Il y a eu une tentative l'année dernière d'une organisation nationale, mais qui s'est révélée extrêmement complexe, notamment en termes de déplacement. Moi, je l'ai eu, dans mon stage, je l'ai fait dans l'Allier, je viens de l'Isère, et on avait des Marseillais, je crois, et on avait, enfin, Lyonnais, Marseillais, je crois, j'ai un doute, et on avait des qui venaient des Yvelines, à côté de Paris. D'autres types d'engagement que le séjour ? D'autres missions. Mission intergénérale ? Alors, ça me permet de parler, effectivement, des missions intergénérales, puisque pour l'instant, on a essentiellement parlé du séjour de cohésion, qui a lieu dans un premier temps, qui dure 11 à 12 jours, suivant les cas. Et ensuite, le SNU vous demande, vous les volontaires, d'effectuer une mission intergénérale, mission intergénérale de 84 heures, dans un organisme, quel qu'il soit. En général, il y a trois grandes familles qui se détachent. Il y a une partie qui est justement tous les corps en uniforme, dont Edouard parlait tout à l'heure. Ça représente à peu près 20, 25%. Ensuite, il y a tout le domaine caritatif, les différentes associations caritatives, qui accueillent également des missions intergénérales et qui permettent d'avoir une main d'œuvre là pendant quelques temps, notamment pendant les vacances scolaires. Et puis, la troisième grande famille, ce sont les clubs sportifs. Les clubs sportifs accueillent aussi pas mal de missions intergénérales. Si vos enfants ou si vous êtes déjà licenciés dans un club, vous pouvez très bien faire votre mission intergénérale en vous rendant disponible dans votre club. Alors, les maisonnées, est-ce qu'elles sont faites selon le niveau scolaire et est-ce qu'elles sont mixtes ? Ça, c'est très variable suivant les centres. Nous, d'ailleurs, on a vécu deux expériences dans l'Isère. Une première expérience où on avait décidé de mixer le tout, c'est-à-dire de mélanger les terminales, les secondes, les premières, et de mélanger les filles et les garçons. Nos maisonnées sont mixtes. Évidemment, nous avons des dortoirs différents, mais lors des activités dans la journée, les garçons et les filles se rejoignent. En fait, on est revenu à des maisonnées qui sont un peu plus par âge, parce qu'on s'est rendu compte que des secondes, voire même des troisièmes, puisqu'on a des troisièmes qui ont 15 ans révolus et qui peuvent participer aux cellules. Entre les troisièmes et les secondes et les terminales, il y avait un niveau de maturité qui était relativement différent. Donc, on a opté, l'année dernière, pour des maisonnées qui sont plutôt troisième, seconde, voire quelques premières et première terminale de l'autre côté. Par contre, elles sont mixtes, systématiquement. Moi, de mon expérience, ce n'était pas mixte. Il y avait même la maisonnée, toutes les maisonnées pères étaient des maisonnées de garçons et toutes les maisonnées impères étaient des maisonnées de filles. Par contre, dans l'organisation des activités, c'était toujours une maison menée de garçons avec une maison de filles et pour tout, quoi qu'il arrive, mélanger quand même pour qu'il y ait des filles et des garçons qui fassent ces activités ensemble. Alors, une question, le SNU peut-il remplacer le stage de seconde au mois de juin ? Alors, pour être déplacé dans pas mal d'établissements scolaires et avoir discuté avec les chefs d'établissement, la réponse est oui. C'est-à-dire que dans la mesure où les secondes, nouvellement, cette année, sont mises dans l'obligation d'effectuer un stage pendant le mois de juin, le SNU peut effectivement s'inscrire dans ce stage et il y a même une information, je pense, qui est assez fiable de la part de chefs d'établissement qui disent que si on fait le SNU en avril ou en juillet, ça peut compter comme le stage de juin. Ça, c'est un espèce de consensus autour des établissements parce qu'on sait très bien, les chefs d'établissement savent très bien que tout le monde ne pourra pas avoir un stage en juin, que ça va être compliqué d'en trouver. Donc, ceux qui font la démarche de s'inscrire au SNU en avril ou en juillet pourront le faire valoir comme stage de juin. Comment s'inscrire ? On s'inscrit sur le site, sur le site SNU, il faut aller voir sur le site SNU, toutes les informations y figurent et l'inscription, elle passe forcément en ligne par le site. Ensuite, une fois qu'on est inscrit, il y a un certain nombre de documents à fournir et il y a une confirmation d'inscription à valider. Faites-le bien parce qu'on a pas mal de candidatures qui ne sont pas finalisées par manque d'informations sur la validation. Et ensuite, l'affectation, elle se fait en général. D'abord, elle est totalement arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, vous ne saurez pas du tout où est-ce que vous êtes affecté, dans quel département et dans quel centre. Et en général, l'affectation a lieu une dizaine de jours avant le début du séjour. Voilà. Donc, toutes les informations seront transmises mises après. Une fois qu'on est inscrit, on reçoit un message de la part du SNU quelques, je vous dis, une grosse semaine avant le début du stage. Et ce message vous affecte dans un centre déterminé. On en reste là. Le live touche à sa fin. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à envoyer d'autres questions si besoin. n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'établissements scolaires ou autres. Merci Édouard d'avoir participé et bonne soirée à tous.